Ce jeudi 19 janvier 2023, complément d'enquête propose un sujet choc sur les victimes d'abus sexuels par l'église et leur difficile prise en charge, que ce soit psychologique ou financière. Télé Loisirs vous propose de découvrir un premier extrait du reportage de ce soir. Tristan ou Alex proposent ce jeudi 19 janvier 2023 à 22h55, un nouveau numéro de complément d'enquête. Et le magazine d'information de France 2 continue de proposer des sujets chocs. On se souvient du numéro sur les influenceurs qui avaient fait grand bruit en égratignant Magali Berda et Mila Jasmine. Récemment, le magazine d'investigation avait dévoilé la face cachée des courses hippiques, avec soupçon de triche et de dopage. Si y est-il un nouveau sujet, pristement d'actualité, qui est présenté ce soir, les promesses d'indemnisation des victimes d'abus sexuels par l'église. Complément d'enquête, plus de 300 000 victimes d'abus sexuels par l'église en novembre 2021, un rapport a estimé à près de 330 000, le nombre de mineurs sexuellement agressés en France par l'église catholique. Des promesses d'enquête et de dédommagement ont été faites, mais qu'un est-il vraiment ? L'émission de France 2 a suivi le parcours de femmes et d'hommes qui demandent toujours que justice soit faite. Si l'église assure avoir des ressources financières très limitées, le magazine a pu répertorier ses éléments comptables en France et le résultat s'élèverait à plusieurs milliards d'euros. Tous les jours, il y en avait au moins un qui y passait, un témoin raconte ses sévices mais au-delà des statistiques, ce sont des hommes et femmes dont la vie a basculé. Dans l'extrait vidéo à retrouver en haut de l'article, trois hommes témoignent, à visage découvert des sévices dont ils ont été victimes, en plein cours, par un instituteur dans une école élémentaire catholique dans les années 1960. Comme des dizaines d'autres enfants, ils avaient tous entre 6 et 8 ans. Ils racontent les viols et agressions sexes que le religieux leur faisait subir en pleine classe. Vous alliez à son bureau, le bouton du bas était défait et la braguette était déjà baissée des tailles, un des témoins du reportage. On allait sous le bureau lui faire une fellation complète à un deuxième témoin avant d'ajouter, tous les jours, tous les matins ou les après-midi, il y en avait au moins un qui y passait. Il nous faisait faire un signe de croix sur son sexe et si y est-il un secret, tu ne diras ça à personne. Des propos glaçants dont la suite est à découvrir en regardant l'enquête de Julie Lotz et Mickaël Bozo dans Complément d'enquête dès 22h55 sur France 2. A lire aussi Qu'est-ce que j'en ai à Eftré de France 2, la réponse cinglante de Michel Platinia à un journaliste de Complément d'enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501